... Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Alexandra et depuis le mois de mars, je suis docteure en chimie avec une spécialité en physico-chimie des matériaux. Mais l'ennui, c'est que ce titre ne dit rien de moi, de mon travail ou encore de mes motivations. Je vais donc repartir de mon domaine, la chimie des matériaux. C'est un domaine très large, mais lors de ma thèse, je me suis concentrée sur un matériau particulier, les empreintes digitales. Plus précisément, mes travaux de recherche ont eu pour but de proposer une nouvelle méthode de révélation d'empreintes qui repose sur l'utilisation d'un spray et d'une molécule fluorescente. C'est un projet un peu fou, mais qui a débouché sur un brevet et un produit fini qui sera bientôt commercialisé. Et c'est là, normalement, où vient la question, mais tu as fait une thèse chiffre ? Eh bien, non. Mes travaux de recherche ont certes été financés par un organisme public, mais il y a eu, dès le départ, une volonté de valorisation industrielle portée par un consortium pluridisciplinaire. Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai collaboré avec des partenaires académiques, mais aussi avec la police et la gendarmerie scientifique et un industriel. Ainsi, en collaborant avec tous ces partenaires, j'ai pu développer mes capacités à travailler en transverse et à coordonner un projet d'envergure. Mais cette expérience, elle m'a aussi montré l'importance de communiquer avec un langage commun et accessible, ce qui m'a poussé à réaliser une BD sur ma thèse. Et ce sont les retours du public sur cette BD qui m'ont fait prendre conscience de la méconnaissance du milieu de la recherche. Dans cet élan, mon objectif, c'est maintenant de poursuivre et de développer à plus grande échelle mes projets de médiation scientifique, mais aussi de valorisation du doctorat. En effet, je souhaite à ma manière devenir un acteur à part entière de la promotion de toutes les sciences, car je suis convaincue que la médiation scientifique est un pivot essentiel non seulement pour le rayonnement de la recherche, mais aussi pour le développement de nouveaux projets. Et pour conclure, je dirais que chaque acteur de la recherche est un petit peu comme une empreinte digitale qui n'attend plus que d'être révélée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada